Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. du CAC 40 en point matinal. Alors nous avions une configuration intéressante ce matin dans le sens où on avait ouvert ici sur un gap haussier qui s'ouvrait ici sur les mêmes niveaux que ce que nous avions jeudi, ce qui nous donnait un niveau de renversement ici avec possibilité donc de revenir sur la zone des 5175. Le problème c'est que ce gap ici est rapidement comblé donc on pourra le mettre ici sur le compte de la progression légèrement haussière que nous avons depuis l'ouverture ici de ce gap de rupture qui a fait sortir le CAC de sa dynamique ici baissière. mais ça pose une interrogation pour la suite puisque nous avons ici un retour rapide. Alors malgré tout les cours du CAC ici restent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On devrait revenir tester ici la zone des 5102 points. Du point de vue des indicateurs techniques ça reste baissier sur le MACD du point de vue des histogrammes et ça s'est totalement neutralisé ici sur le RSI. Donc il va falloir s'en remettre ici au niveau horizontaux comme souvent avec donc une configuration qui s'est totalement neutralisée. On a quasiment depuis ici l'ouverture de ce gap une évolution neutre entre cette zone ici des 5060 et cette zone des 5175. Nous avions mis en évidence un biais légèrement haussier en faisant rejoindre ici ces trois points bas significatifs par une zone de support dont on avait constaté qu'elle était oblique et légèrement haussière et parallèle ici à l'évolution de ces deux points haussier. Tant que l'on respecte ici cette progression on reste dans un biais très légèrement haussier mais à l'intérieur en fait on a des oscillations et c'est quasiment de la tendance neutre. Donc la zone ici des 5102 représente un petit peu l'équilibre que l'on peut avoir entre les forces haussières donc tant que le CAC évolue au-dessus de cette zone des 5102 ou une pression plutôt baissière si celui-ci évolue en dessous. Là nous pouvons constater que l'on revient ici sur cette zone donc on neutralise la dynamique, on reste légèrement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc tout va se jouer en fonction, voilà, là on est en train de tester le support, savoir si on passe durablement sous cette zone ou si on reste au-dessus. A noter que si on venait à casser ici le point bas significatif de cette bougie qui se trouve à 5072 points et bien on romperait ici la légère dynamique haussière qui règne au sein de ce range avec donc possibilité de venir rapidement ici tester la zone 5050, 5060. Je rappelle que c'est vraiment sur rupture ici de ce niveau que l'on repasserait sur un biais fortement baissier avec donc une configuration générale qui nous donnerait ici une impulsion retracée sur le 38,2% de Fibonacci avec donc poursuite du mouvement. Voilà ce que l'on peut dire donc aujourd'hui sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de diffusion majeure aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à partir de 14h il y a Trading Live donc je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve cet après-midi pour le Trading Live à partir du chat du site boursicotet.com. Merci. 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 Merci.